Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est grave, c'est pourquoi tu n'as pas de résultats en immobilier ou pourquoi tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir alors que tu vois plein de vidéos de gens qui, eux, a priori, réussissent. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots en détention et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu connais peut-être qui accompagne des investisseurs dans des projets clés en main dans une quinzaine de grandes villes en France et qui compte environ 100 collaborateurs. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir en immobilier et surtout de comment faire pour changer ça et pour que ça marche enfin pour toi. On va voir aussi pourquoi certains ont peu de résultats et pourquoi d'autres semblent tout exploser, en tout cas dans des vidéos sur YouTube et on va parler de ces sujets-là, c'est parti. Alors si tu suis des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, peut-être d'autres vidéos sur l'investissement immobilier, souvent tu vois des gens qui disent qu'ils ont acheté 5, 10, 15 appartements en très peu de temps et tu te dis à chaque fois mais comment ils font, est-ce que c'est vrai surtout ? Est-ce que tous les gens qui me montrent des voitures de sport sur YouTube, est-ce que c'est des vrais ou est-ce que c'est des fakes comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont loué la voiture à la journée juste pour en mettre plein la vue et faire une belle vidéo ou essayer de me vendre souvent une formation ou autre chose ? Est-ce que ces gens ont vraiment des résultats et est-ce que toi tu es le seul à ne pas avoir les résultats que tu souhaites, à ne pas aller assez vite ? Eh bien c'est ce qu'on va voir, on va voir comment surtout faire pour débloquer la situation pour toi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, j'étais exactement comme ça. Je n'avais pas encore investi, on était en 2014, j'entendais plein d'histoires de gens autour de moi qui avaient fait des empires immobiliers, souvent des gens qui étaient âgés. Ce n'était pas encore la mode des vidéos comme ça sur YouTube, il y avait très peu de ressources disponibles. On est arrivé avec Mickaël avec notre concept d'investissement clé en main, on avait déjà commencé l'entreprise depuis un certain temps, on voulait investir. On connaissait très bien le marché qu'on maîtrisait parfaitement à Paris. Et déjà à l'époque, je me disais « Manuel, mais pourquoi toi tu n'y arrives pas ? » Donc je suis allé voir des banques, mais j'avais peur. J'avais peur parce que c'était beaucoup d'argent à investir et donc j'y allais un petit peu à reculons au départ. À la fois j'avais l'envie, je savais exactement comment faire pour que ça marche de A à Z, je savais que j'allais devoir acheter une bonne affaire, passer du temps à la trouver, le financer, etc. Mais je me disais au fond de moi que c'était beaucoup d'argent et donc j'étais à la fois pressé et à la fois j'y allais un petit peu à reculons. Si tu vis la même chose, si tu ressens une peur, sache que c'est normal quand on débute et on ne va pas forcément aussi vite qu'on voudrait. Mais je te conseille quand même d'y aller de manière à la fois rapide parce que pour avoir des résultats en immobilier, il faut lancer des choses assez vite parce que tu le sais peut-être, mais l'immobilier, chaque projet prend plusieurs mois. Donc on investit quand même sur du long terme, mais à la fois en te formant un maximum parce que moi quand je me suis lancé à l'époque, il n'y avait pas toutes ces vidéos-là et donc j'ai quand même fait des erreurs que j'aurais pu éviter. Hier je parlais encore avec une amie qui s'est lancée dans son premier achat immobilier, elle m'a fait visiter son chantier, tu l'as peut-être vu sur mon Instagram si tu me suis dessus. Et en fait elle a fait beaucoup d'erreurs, elle n'a pas pris de différé, elle a voulu faire des travaux au rabais, donc elle se retrouve avec des travaux qui s'allongent dans le temps, avec un crédit qu'elle doit déjà rembourser aujourd'hui. Elle a voulu ne pas faire appel à un architecte d'intérieur, donc elle a un plan qui n'est pas optimal sur certaines choses avec des erreurs un petit peu grossières, donc tout est toujours rattrapable et qu'elle aurait pu éviter et gagner du temps. Elle s'est lancée sans vraiment avoir un business plan, sans se dire combien je vais l'acheter, combien je vais le louer et donc elle se retrouve avec un rendement, c'est mieux de faire ça que de ne rien faire, mais un rendement qui est peut-être un peu faible par rapport au marché en question. Voilà, donc c'est toutes ces raisons-là qui font que si elle s'était formée, si elle avait écouté mieux les conseils de certains spécialistes, de certaines personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, dont je me mets dedans, dans cette catégorie-là, de gens qui transmettent leur expérience et leur a gagné beaucoup de temps. Maintenant, comment aller très vite en investissement immobilier, comment scaler très vite et comment passer d'un statut où tu n'as pas de bien, où tu n'en as peut-être pas beaucoup, à un statut où tu investis massivement, puisqu'on sait, toi et moi en tant qu'investisseur, que c'est en investissant massivement, ce n'est pas simplement en achetant une sudette qu'on va vivre de son immobilier ou qu'on va avoir des revenus qui vont vraiment changer notre vie, qui vont nous permettre d'acheter des joujoux comme cette voiture ou d'autres choses qui peuvent être essentielles pour ta famille ou pas, mais c'est en investissant le plus possible en allant chercher le maximum de ta capacité d'endettement et également en allant chercher peut-être encore plus que ta capacité d'endettement parce que tu as compris des automatismes et des mécanismes que tu vas pouvoir vraiment développer un patrimoine qui va tout changer pour toi et pour ta famille. Donc, on va voir ensemble comment avoir enfin les résultats que tu voudrais avoir depuis si longtemps dans l'immobilier. En un, ce qui compte, c'est le why, c'est la motivation. Moi, je vois trop de gens qui me disent « Manuel, moi, ce que je voudrais, c'est un empire immobilier. Je voudrais plein d'appartements, je voudrais plein de sous. » Et je leur réponds souvent, je leur réponds « Mais ça, c'est ce que tout le monde veut. » Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Moi, je voudrais rester pauvre. » Moi, je voudrais vivre comme la classe moyenne. Non, souvent, les gens te disent « Moi, ce que je voudrais, c'est beaucoup d'argent, c'est être libre, c'est m'acheter des jouets, c'est mettre ma famille à l'abri, etc. » Mais souvent, je leur dis « Est-ce que tu es prêt, toi qui me regarde, à faire les sacrifices nécessaires ? » Est-ce que tu as une vraie motivation ? Est-ce que tu as la rage en toi ? Moi, souvent, quand je vois des gens qui ont réussi à investir massivement, c'est parce que souvent, ils ont une motivation profonde. Ça peut être mon cas. Moi, j'ai eu peut-être des blessures. J'ai eu peut-être des frustrations quand j'étais jeune qui m'ont donné envie de soulever des montagnes, de prendre des risques, de faire des sacrifices pour mettre ma famille à l'abri et pour aller atteindre des objectifs très élevés en matière de développement de patrimoine. Est-ce que toi, tu as cette envie-là ? Est-ce que tu as cette rage ? Est-ce que tu as cette motivation ? Est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices-là ? Si la réponse est non ou si tu hésites, c'est que peut-être, il faut que tu revois tes motivations profondes et que tu te dises « Est-ce que je suis prêt à le faire ou pas ? » Et la réponse n'est pas toujours oui. On n'est pas tous faits pour développer des empires immobiliers. Ce n'est pas forcément nécessaire pour être heureux. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec tes motivations, de bien se connaître soi-même et de dire « En fait, moi, je voudrais investir, mais peut-être je ne suis pas prêt à faire ces sacrifices parce que je vis déjà très bien, ma vie me convient parfaitement. Avoir plus, avoir une bagnole de sport, avoir ces choses-là, je n'en ai pas forcément le besoin. En tout cas, je ne suis pas prêt à me serrer la ceinture pendant des années ou à développer ces efforts-là. Je préfère passer mon temps à profiter de la vie. C'est tout à fait louable et je ne suis personne pour te donner des leçons par rapport à tes objectifs. Ce qu'il faut juste et ce que je te demanderai juste avec cette vidéo-là, c'est de te connaître et de savoir ce que toi, tu veux au fond de toi, au fond de ton cœur et par rapport à ça, d'être aligné à tes objectifs. Et je te garantis qu'être aligné à tes objectifs, c'est le meilleur moyen de tout déchirer et de les atteindre. La deuxième chose qui fait vraiment la différence, quand les gens te demandent « Manuel, mais comment toi, tu as réussi à faire tout ça ? » C'est la persévérance. Je peux te dire que chaque jour que Dieu fait, chaque jour, j'ai des doutes, chaque jour, on a des difficultés à surmonter, que ce soit dans l'entreprise qu'on a fondée avec Nickel, avec une centaine de collaborateurs, des problèmes d'organisation de l'entreprise, des problèmes sur des projets qu'on règle bien sûr à chaque fois. Mais chaque fois, ça nous demande une énergie absolument incroyable pour se dépasser, régler les soucis et les affronter. Et je peux te garantir qu'en tant qu'investisseur immobilier, demain, tu vas affronter des difficultés. Tu vas affronter des noms de la banque, tu vas affronter des moments où tu vas douter. Tu vas te dire « Mais j'ai trois refus de financement, est-ce qu'il faut que j'aille chercher encore un quatrième ? » « Est-ce que je laisse tout tomber ? » Tu vas affronter tout ça. Tu vas avoir des problèmes sur tes appartements, tu vas avoir des problèmes sur tes immeubles. Et si à chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu as une dépense imprévue, chaque fois que tu as quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu dans ton business model et qui vient casser ce petit monde parfait que tu avais forgé autour de toi pour avancer, et c'est bien normal, on est tous comme ça. Eh bien si chaque fois que c'est comme ça, tu te dis « Je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, peut-être que je me suis gouré » et que tu n'es pas sûr au fond de toi, au fond de ton cœur et au fond de ta tête parce que tu as un environnement positif autour de toi, parce que tu sais où tu vas, parce que tu sais pourquoi tu le fais, et j'en viens au point numéro un, eh bien si chaque fois que tu te doutes, etc. et que tu bloques avec tes doutes, eh bien ça ne marchera pas. Donc le point numéro deux, la persévérance, je te garantis que ce n'est pas forcément une question d'intelligence, même pas du tout, mais quand tu as faim et que tu es persévérant, forcément il y a un moment où tu arriveras à te dépasser et à dépasser la difficulté et à atteindre le niveau supérieur. Donc un, savoir pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais. En deux, être persévérant et te battre et trouver des solutions. Les solutions, elles existent. Quand tu as des difficultés, tu peux aller sur Internet, sur les groupes Facebook, tu peux prendre conseil auprès de mentors, tu peux venir voir nos vidéos sur YouTube parce que tu auras des réponses à des problématiques d'investisseurs, tu peux partager avec tes amis investisseurs, tu peux poser la question à des gens qui l'ont déjà fait, tu peux me contacter sur Instagram comme beaucoup d'investisseurs le font pour partager leurs doutes, leurs joies, leurs réussites. Certains me remercient, d'autres me disent « Manuel, je bute sur un problème, comment faire ? » Et moi j'essaie d'aider au maximum parce que ça me fait plaisir d'aider les investisseurs de manière aussi désintéressée. Donc tu peux faire tout ça, aujourd'hui tu as les outils au fond de toi et tu as les outils sur Internet pour trouver des solutions et dépasser tes doutes et tes blocages et aller plus loin. Mais on ne pourra jamais le faire pour toi, il faut que l'énergie interne vienne de toi et que tu sois persévérant. Le point numéro 3, c'est savoir résoudre des problèmes. Un entrepreneur de l'immobilier comme on t'appelle tout le temps avec Mickaël parce que si tu es ici sur cette chaîne, c'est que tu es à la fois investisseur mais que tu veux aussi créer de la valeur avec tes investissements immobiles et créer de la valeur pour toi et ta famille mais aussi pour les locataires qui vont habiter dans les biens. Et donc un entrepreneur de l'immobilier est un entrepreneur, il doit donc être capable de résoudre les problèmes. Il faut que tu saches qu'en tant que chef d'entreprise, mon job, les gens m'appellent pour ne plus résoudre un problème tout seul parce que ça nécessite une intervention plus complexe, une expertise qu'ils n'ont peut-être pas. Moi je ne l'ai peut-être pas non plus mais je vais aller la chercher, être capable toujours de résoudre tous les problèmes et je te garantis que si chaque problème tu trouves des solutions en te documentant, en cherchant des solutions par toi-même, en faisant appel à des experts, architectes ou à des experts, ça peut être un ingénieur structure si tu as un problème de structure dans le bâtiment, etc. Je te garantis qu'en fait tu résoudras tous les problèmes et que tu te rendras compte qu'en fait chaque problème a une solution. Et en fait c'est comme ça qu'on avance, chaque problème a une solution et chaque jour on a à la fois des succès qui nous mettent au sommet, on a une énergie incroyable, on se dit « waouh putain j'ai réussi ça, c'est incroyable, mon offre est acceptée, j'ai cet immeuble-là, j'ai signé mon acte authentique, les travaux ont démarré, j'ai mis en location, j'ai mon premier loyer ». Donc on a des moments de joie, des moments à partager et on a aussi des moments de doute, je n'arrive pas à louer, j'ai un problème, etc. j'ai un financement refusé. Et donc ta capacité à résoudre ces problèmes-là, à aller au-delà, qui va bien sûr avec la persévérance, et bien c'est ce qui va tout changer entre un investisseur qui échoue aujourd'hui et ceux qui soulèvent des montagnes. La quatrième chose que j'ai vue et qui fait que certains n'arrivent pas à avoir des résultats avec l'immobilier, c'est qu'ils veulent réinventer la roue en permanence. Réinventer la roue c'est trouver la petite stratégie. Encore hier je discutais avec quelqu'un, il me disait « ouais mais si je fais ça, je fais ça, je fais ça ». Je dis « mais pourquoi faire tout ça ? » Commence par trouver une méthode qui fonctionne, tu la dupliques, tu essaies déjà d'avoir une excellente exécution sur ton investissement, tu sais que ça marche et que ça rapporte, tu as la bonne stratégie fiscale, tu as la bonne stratégie d'achat avec travaux, etc. Trouve le bon bien, investis ton temps et ton énergie mentale au bon endroit, c'est-à-dire dans l'exécution pour avoir la meilleure exécution la plus rapide possible et le plus vite possible, toucher des loyers. Pourquoi vouloir réinventer la roue, de faire un système que tu as peut-être trouvé dans une formation ? Parce que certains sont spécialistes pour te vendre systématiquement la nouveauté, le système incroyable qui va faire de toi un homme riche dans l'immobilier, mais il n'y en a pas. Moi tu sais depuis que je suis dans ce milieu-là, je vois en permanence des nouvelles stratégies qui sortent, une nouvelle formation qui dit « Bah voilà, en fait aujourd'hui, cette année, ce n'est plus la colocation qui marche, ce n'est plus l'investissement rentable en meublé, c'est la stratégie spéciale où il y a ce petit truc-là qui va absolument tout révolutionner pour toi, qui va faire de toi un homme riche. » Mais tout ça, au mieux c'est des modes, et au pire c'est des astuces, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va tout changer ? Ce qui va tout changer pour toi, je vais te le dire, c'est d'avoir un mental d'acier, la persévérance, la bonne méthode, la bonne fiscalité et surtout d'être en mesure d'avoir une excellente exécution. Souvent, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, que ce soit pour l'entreprise qu'on a développée avec Mickaël, c'est que ce qui fait que ça marche, que ce qui fait que les clients sont contents, ce qui fait qu'on travaille dur et qu'on a de plus en plus de clients. Et voilà, on est copié en permanence. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les autres et nous ? C'est la capacité à avoir une excellente exécution, aller vite sur le marché. Souvent, les gens me disent « Mais Manuel, comment tu as eu 60 apparts ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi, etc. en si peu d'années ? » Mais la différence, c'est quoi ? C'est d'avoir une excellente exécution. On a trouvé quelque chose avec Mickaël qui fonctionnait, une méthode qui marche, qu'on te livre ici sur la chaîne YouTube. On te donne plein de conseils là-dessus. On a trouvé cette méthode, on a exécuté, on a vu que ça marchait. On a dit quoi ? On va en lancer trois, cinq d'un coup. On s'est dit « Waouh, ça marche ! Allons plus loin, comment on peut aller plus vite ? » Et on s'est rendu compte qu'en allant le plus vite possible, on arrivait à accumuler. Et moi, j'adore cette notion d'accumulation. Et c'est ce qu'on dit en permanence. On dit qu'on a une stratégie d'accumulation. Ce n'est pas dit « Je vais trouver la nouvelle petite stratégie, le petit plus qui va tout changer et je vais faire un projet et je vais mettre mon énergie mentale au service de la mauvaise chose. » Non, on s'est dit « On a une méthode qui fonctionne. On a compris qu'avec le levier bancaire et tout ça, on s'enrichit très rapidement. » On s'est dit « Comment on fait pour déployer cette méthode très rapidement et tout déchirer avec nos investissements immobiliers ? » Et c'est ce qu'on fait au quotidien chaque jour. Et c'est comme ça qu'on a accumulé autant de lots pour nous et qu'on a fait investir nos clients dans des biens qui sont rentables. Le cinquième point que je voulais te dire et qui peut tout changer dans ton approche de l'investissement immobilier mais aussi dans l'entrepreneuriat, c'est les personnes que je vois parfois qui sont des « je sais tout ». Ils savent tout mieux que tout le monde. En fait, c'est des gens qui ne se remettent pas en question. Alors, bien sûr, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, tu vas te dire « Au fond de moi, je ne suis pas comme ça ». Mais il y a des gens comme ça, ils arrivent sur un sujet, ils ne le maîtrisent pas. Et au lieu d'aller prendre le bon conseil au bon endroit, donc déjà, ça ne doit pas être ton cas puisque tu regardes des vidéos de conseils, mais voilà, ils vont se dire « Je sais tout faire moi-même, mieux que les autres. » Et en fait, ils vont faire plein d'erreurs. Ils vont se lancer billes en tête. Ils vont aller faire de la location nue, non rentable, sans défiscaliser les travaux. Ils vont emprunter sur des durées courtes. Ils ne vont pas faire différer, etc. Et au final, ils vont être très rapidement bloqués, mais bloqués finalement dans leur côté prétentieux à penser tout savoir mieux que tout le monde. Moi, quand je me lance sur un nouveau sujet, j'essaie toujours de me documenter au maximum et je vais toujours chercher les meilleurs sur le sujet. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps d'aller voir les 200 acteurs qui sont là. Tout ce temps-là que je vais investir à regarder les vidéos de tous les petits, c'est du temps que je perds en fait. J'aurais pu mieux l'investir. Je vais aller voir, essayer de comprendre qui sont les leaders. Je vais aller voir les vidéos des leaders, lire les livres des leaders. Et à partir de là, je me dis « Ok, j'ai compris. » Je n'ai pas besoin d'aller chercher la dernière technique à la mode. Je n'ai pas besoin d'aller chercher toutes les vidéos de toute madame Michu qui a acheté un parking et qui va me lancer des vidéos sur le sujet. J'ai compris. Maintenant, j'arrête la théorie. J'ai compris les bases et j'implémente. J'implémente et j'essaie d'avoir la meilleure exécution possible. Et par la suite, j'essaierai à nouveau d'avoir de la théorie. Mais je mêle toujours une session théorique le plus court possible pour pouvoir le plus vite possible l'implémenter parce que c'est cette implémentation-là qui va faire que tu vas avoir des résultats exceptionnels. Donc ne sois pas cette personne « Je sais tout » qui pense toujours tout savoir mieux que tout le monde. Renseigne-toi auprès des experts et gagne du temps grâce à leur expérience. Ne sois pas cette personne « Je sais tout ». Gagne du temps grâce à l'expérience des gens qui ont déjà fait et qui savent le faire mieux que toi aujourd'hui et implémente de manière rapide. La sixième et dernière chose que je voulais te dire, c'est que tu ne peux pas tout contrôler. Moi, je vois trop de gens qui ont peur, qui passent leur temps à me dire « Mais Manuel, est-ce que l'immobilier va peut-être baisser ? Est-ce que peut-être la taxe foncière va augmenter dans 3 ans ? Dans 6 ans ? Dans 10 ans ? » Mais qu'est-ce qui va se passer ? Réfléchis aujourd'hui. C'est bien d'avoir une vision long terme. Mais il faut aussi réfléchir aujourd'hui avec ce qui marche parce que tu n'as pas la maîtrise dans ce qui va se passer dans 10 ans. Et si tu regardes toujours ce qui va se passer éventuellement dans 10 ans, dans 20 ans, en te basant toujours sur des Nostradamus qui passent leur temps à dire des choses fin du monde pour faire de l'audimat, eh bien, tu ne feras rien. Tu vas être dans l'immobilisme. Prends en compte le fait que, oui, tu feras des erreurs, mais ce n'est pas grave. Tu feras des erreurs, mais c'est mieux de faire tout en faisant des erreurs que de ne rien faire du tout. Moi, c'est ce que je pense réellement parce qu'avec l'effet de levier bancaire, même si des paramètres ne sont pas idéaux, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu vas apprendre et sur tes prochaines opérations, tu seras encore meilleur. Je peux te dire que les opérations que je fais aujourd'hui en ayant fait 60 lots, eh bien, ce n'est pas les mêmes que celles quand j'ai débuté et je ne les ai pas traitées de la même façon, mais ce n'est pas grave. J'ai quand même gagné de l'argent avec les premières. J'ai quand même gagné beaucoup d'argent et je suis quand même très content d'avoir mis le pied à l'étrier en me disant que je ne pouvais pas tout contrôler, mais en apprenant de mes erreurs, en étant agile également pour pouvoir rebondir, me remettre en question, restructurer quand c'est nécessaire et c'est comme ça qu'on apprend. Je te prends l'exemple de mes sociétés. Elles sont beaucoup plus avancées aujourd'hui que quand j'ai démarré. Est-ce que c'est pour autant que je n'aurais pas dû démarrer en me disant que ce ne sera pas parfait ? Non, démarre dans tes investissements, apprends en faisant et tu vas t'améliorer, t'améliorer, t'améliorer et petit à petit, tu auras des systèmes de plus en plus élaborés. Mais je vais te dire un truc, même à 60 lots comme aujourd'hui, même avec l'expérience qu'on a accumulée avec Mickaël, aujourd'hui, les investissements ne sont pas tous parfaits. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que quand j'ai 7,5 de renta, je me dis, merde, sur cet immeuble, j'ai 7,5 de rendement, j'ai vu sur Internet des mecs qu'il y avait 12%. Peut-être que je suis un naze dans l'investissement. Mais je me dis surtout, moi, je me dis, c'est 7,5, est-ce qu'ils me conviennent ? Est-ce qu'ils me rapportent beaucoup d'argent ? Oui. Est-ce que j'ai pu accumuler ? Est-ce que j'ai pu implémenter, exécuter rapidement ? Est-ce que ça m'a libéré du temps pour faire d'autres projets ? Alors qu'avec mon 12%, j'aurais peut-être galéré sur deux ans de travaux ? Oui. Donc, je peux te dire aujourd'hui que quand j'ai un projet à 12%, avec énormément de travaux, deux ans de travaux, etc., et que j'ai un projet à 7,5, mais qui me prend beaucoup moins de temps, eh bien, je vais vers celui à 7,5. Le plus souvent. Après, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est ces projets-là qui me permettent de scaler, de faire beaucoup plus, d'accumuler, et donc de me retrouver aujourd'hui avec un patrimoine à la fois rentable, qui s'auto-paye, et un patrimoine considérable. Je suis persuadé que cette vidéo-là t'aura éclairé sur la façon dont certains ont des résultats massifs et rapides et que toi aussi, tu pourras le plus vite possible prendre cette voie-là parce que je te garantis que c'est un confort absolu. Le confort de celui qui a des résultats parce qu'il agit, qui l'implémente rapidement, je veux dire, c'est grisant. C'est absolument grisant et c'est génial et c'est tout ce qu'on aime dans l'entrepreneuriat. Quand tu as des doutes ou quand tu as peut-être des petits échecs, prends-les comme des leçons et n'en tire pas une conclusion en te disant « ce n'est pas fait pour moi » et je te garantis que tu seras sur la route de l'investisseur à succès. Dis-moi dans les commentaires ce qui aujourd'hui te freine, ce qui fait que tu peut-être n'as pas les résultats escomptés par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo. Essaye de te faire une autocritique parce que c'est souvent hyper positif pour toi de comprendre tes petites faiblesses pour les améliorer. Mets un like si la vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la surtout à tes amis investisseurs et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao !